Minute Papillon Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le flash de la mi-journée du vendredi 26 avril. Annonce d'Emmanuel Macron hier soir, 15 millions de foyers fiscaux devraient bénéficier d'une baisse d'impôt dès l'année prochaine. Précision ce matin du ministre des Finances Bruno Le Maire sur LCI. Sur RTL, son collègue Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, a évoqué une réduction d'à peu près 10% pour les ménages concernés. Mais il n'a pas précisé qui bénéficiera de cette mesure. L'environnement priorité de l'Europe pour 58% des 18-30 ans de la communauté moins jeune de 20 minutes. Sondage Opinion Way, l'écologie apparaît comme le levier idéal pour reconstruire l'Europe et la pensée verte permettra selon eux de redonner du sens au projet européen. Amateurs de soldes, vous allez pouvoir faire chauffer la carte bleue à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er mai. Ce sont les French Days, une opération commerciale qui imite le Black Friday anglo-saxon. Cette opération de promotion en ligne, entre deux périodes traditionnelles de soldes, a été lancée l'année dernière par plusieurs marques. Je me suis donné comme règle de chanter, danser, rire et méditer une fois par jour. Programme de vie de Marion Cotillard auprès de Madame Le Figaro. L'actrice dit d'avoir réussi à surmonter ses difficultés dans la vie grâce à l'hypnose qui permet de se libérer émotionnellement de ses traumatismes. Cela m'a paru révolutionnaire, dit-elle, avant d'ajouter. Et puis, il y a des activités plus immédiates, comme le chant ou la danse. Une course automobile atypique à Paris. La ville accueille pour la quatrième année consécutive une étape du championnat international FIA Formula E. Une course automobile 100% électrique. Un village gratuit et ouvert à tous ouvre aujourd'hui autour de l'hôtel des Invalides, rapporte France Bleu. Minute Papillon, rendez-vous ce soir pour une Minute Papillon spéciale qui devient une Minute Dragon. Sous-titrage ST' 501